Je m'appelle Claire Maugin, j'ai 22 ans, je suis en master MEF, je suis championne de France universitaire de tennis de table par équipe avec l'université de Bordeaux ainsi que médaillée en double mixte. A l'âge de 6 ans j'ai commencé le tennis et j'ai beaucoup accroché. J'ai rencontré un copain qui aujourd'hui est un ami très important qui m'a fait découvrir le tennis de table. J'ai tout de suite aimé le contact avec la balle, j'ai tout de suite aimé les déplacements, j'ai trouvé ce sport très complet. Ce CFU a vraiment été le meilleur moment de ma carrière sans aucune hésitation parce que j'ai vraiment pris confiance tout au long de cette compétition grâce aux personnes avec lesquelles j'ai été. Vraiment c'est la première fois que je prends autant de plaisir au tennis de table. Faire du sport à l'université de Bordeaux m'a vraiment permis de trouver un équilibre que j'ai senti tout de suite. Je me suis sentie à l'aise dans mes études, à l'aise dans le sport parce que vraiment j'ai su partager mon temps entre les deux. C'est vraiment ce qui a fait que j'ai réussi mes études, le sport, j'en suis persuadée. Je réalise aujourd'hui vraiment la valeur de cette récompense et je trouve que c'est une récompense offerte par l'université de Bordeaux qui permet de prendre confiance en soi et qui encourage tous les sportifs et tous les étudiants à mêler le sport à leurs études. Je m'appelle Marissia Paré, j'ai 23 ans, je suis en Master 2 de psychologie et je suis actuellement championne du monde du 4x200. J'ai commencé l'athlétisme un peu par le forcing de mon papa. Avant je faisais de la danse classique et je n'aimais pas du tout l'athlétisme parce que c'est trop difficile et que je ne voulais pas souffrir. Et puis finalement petit à petit je gagnais des courses donc je m'y suis mise un peu plus sérieusement après la danse. Cette finale du 4x200 a été vraiment... Même là avec autant de recul je me demande toujours ce qui s'est passé concrètement. Je passe la ligne et là on le voit sur les images et elle m'a dit mais c'est pas possible, c'est pas possible, qu'est-ce qui est en train de se passer ? On est trop content en fait sur le moment mais on ne réalise pas. On ne réalise pas et ça c'était au championnat du monde de relais alors qu'est-ce que c'est la personne qui gagne les jeux. Depuis la L1 je suis au service phase qui m'a vraiment beaucoup aidé parce que ça me permet de travailler quand je ne peux pas être en cours, ça me permet d'avoir des justificatifs pour partir à l'étranger pour m'entraîner. Ça m'a sauvé ma vie d'étudiante en tout cas c'est sûr. Je trouve que remettre ce trophée un peu c'est valoriser les étudiants qui finalement ont tout à fait le droit de réussir dans deux domaines et que c'est possible en fait, que c'est possible.